Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1-106.7 à la question métier. Mon invité aujourd'hui est M. Serge Gauthier, historien, auteur, ethnologue. Bonjour, ça va bien aujourd'hui, Serge? Oui, ça va très bien. Ça fait que rencontre-nous ton histoire. Ça a commencé avec toi, puis on va continuer sur la chose métier après. Oui, alors moi, je suis d'abord natif de la région de Charlevoix au Québec. Donc, on est à la Malbaie, notre bureau, la Société d'histoire de Charlevoix. On est une société d'histoire consacrée au patrimoine et à l'histoire de la région qui est un peu au nord de Québec, sur la rive nord de Québec, pour ceux qui veulent bien situer. Donc, entre la rivière Saguenay et, si on veut, le massif des Capes, la côte de Beaupré. C'est une région qui va donc de Petite-Rivière-Saint-François à Bessin-Quatrième. Alors donc, on s'occupe de l'histoire. C'est une vieille région. Il y a beaucoup d'éléments. Moi, j'ai fait des études en histoire, en ethnologie. J'ai obtenu un doctorat en ethnologie en 2004 et donc, j'en suis venu à m'occuper de la question métisse parce qu'on m'a demandé dans le cadre du procès Corneau. Peut-être qu'on pourra préciser un peu plus qu'est-ce que c'est, mais évidemment, c'est le fameux procès où l'association métisse de la Seigneurie de Mingan et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on fait une cause qui a fait jurisprudence pour la cause métisse. Donc, on m'a demandé d'être historien expert, ce qui fait que je devais aller devant le tribunal pour présenter mon expertise, les données que j'avais. Au départ, moi, j'avais l'intérêt pour la question métisse. Comme je l'ai dit tout de suite, parce que souvent, quand c'est des universitaires plus universitaires qui travaillent dans les universités, aucun ne voulait s'occuper de la défense métisse. Alors, ils sont venus me voir et ils ont dit, bon, finalement, moi, j'ai dit, dans mon travail, je ne suis pas lié à aucune université. Donc, je ne suis pas obligé de surveiller mes subventions, de dire des choses politiques qui vont déranger des gouvernements. Et en plus, ce qui est très important pour moi, si j'embarque dans votre cause, c'est parce que j'y crois. C'est très important, ça. Alors donc, je suis moi-même d'ascendance métisse, ce qui fait qu'on a regardé très bien mon art généalogique. Entre autres, par ma grand-mère, je suis… Sa mère à elle avait habité une réserve. Donc, elle était vraiment d'origine autochtone. Et finalement, des deux côtés, j'avais des liens avec des femmes autochtones qui ont marié ce qu'on appelait des Blancs. Dans Charlevoix, on a aussi des francophones et on a aussi des écossais qui ont marié ou qui ont habité avec des autochtones, des femmes autochtones. Donc, ça a créé vraiment notre région et particulièrement sensible pour la cause autochtone. D'ailleurs, il y a un clan métisse dans Charlevoix et c'est un clan qui a beaucoup de manque quand même. Et de plus en plus, les gens participent. Donc, quand on m'a demandé la cause, j'ai dit oui. J'ai dit on va s'engager à fond. Mais évidemment, c'était une expérience particulière. Par la suite, on m'a redemandé aussi pour la Côte-Nord. Donc, la Côte-Nord, c'est à Doussac jusqu'à Blancs-à-Blanc. Alors là, évidemment, la question métisse, c'était très, très fort. Et aussi, j'ai été demandé ensuite pour le Saguenay, la région de Jonquière. Et ça, ça a été très intéressant parce que dans l'histoire, j'ai découvert, entre autres, un chef métisse qui se présentait comme tête, Peter McLeod, qui est le fondateur de la ville de Chicoutimi, aujourd'hui Saguenay. Donc, ça m'a donné beaucoup d'expérience de recherche. Et je crois qu'on doit faire des recherches sur la cause métisse. Et on doit défendre cette identité-là. C'est très important. C'est une identité. Et ce n'est pas normal que dans l'Est du Canada, on ne soit pas reconnu. Et qu'on n'ait pas les droits auxquels on a droit. C'est très important. Donc, c'est pour ça que ces procès-là, j'y croyais. Et bien, particulièrement celui de Corneau, M. Corneau lui-même est un personnage très sympathique, Justinin Corneau, qui a un camp de chasse et de pêche. Et évidemment, le gouvernement ne reconnaît pas les droits métisses sur ces camps-là. Et généralement, les brûlent. Donc, quand ils disent que vous êtes sur un territoire, que vous n'avez pas le droit d'être là, et on brûle votre camp. Souvent, ces camps-là sont des camps ancestraux. Les gens les ont de famille en famille et ils les entretiennent. Il y a des traditions de chasse et de pêche qui sont liées à ça. Donc, c'était très grave. Alors, M. Corneau était la base de la plainte, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut empêcher la destruction de ces camps-là pour qu'on puisse préserver les droits métisses qui sont rattachés? Ici, dans la région, c'est la même chose. Il y avait un employé à la MRC de Charlevoix, ici Est, qui était chargé de brûler des camps, même durant la durée du procès. Durant la durée du procès, il n'avait pas le droit d'en brûler, mais il avait entrepris de le faire quand même parce qu'il ne connaissait pas le fait que c'était poursuivi légalement. Alors donc, on a beaucoup à défendre dans le champ des droits métisses. Et le procès Corneau s'est déroulé de différentes façons et on a eu une expérience difficile, il faut le dire. Moi, j'ai trouvé ça difficile d'en arriver à une conclusion qui, malheureusement, avec le juge Benford, fait aujourd'hui jurisprudence et nuit à tous les clans métistes, les communautés métistes qui veulent aller devant les tribunaux. Alors donc, il y a eu tout un cheminement là-dedans qui a peut-être porté quelques erreurs. Et moi, je pourrais peut-être vous en parler, si vous voulez, de ce qui s'est produit parfaitement, qui m'a marqué, moi. Je n'étais pas le seul expert. On avait Jacques Lacourcière, le fameux historien qui est bien connu, et des gens d'universitaires aussi qui étaient là. Donc, on était environ quatre experts pour défendre l'option métisse. Mais dans le cadre du procès, c'est évident que nous, on faisait une contre-expertise. Moi, les documents de la Couronne, ils ont soumis, la Couronne, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, des documents qui, pour un million pratiquement d'études. Et moi, j'ai fait la lecture de tous ces dossiers-là, et jamais on ne parle des métisses. Jamais. On dit, il n'y en a pas, mais on ne fait pas référence à quoi que ce soit. On fait comme si ce n'était pas là. Et finalement, ces études-là, que le gouvernement a payé largement, bon, elles auraient pu être faites par n'importe quel historien, sur n'importe quel sujet. Donc, il n'y avait rien de probant dans ça. Alors, moi, j'ai dit, on va faire une contre-expertise, et je les ai critiqués grandement en disant, bien, ce n'est pas normal que jamais vous identifiez la cause métisse dans ça, des métisses dans ça. Il y en a des métisses, ça existe dans l'histoire, et ils ne sont jamais nommés dans vos études. Alors donc, mais quand je suis arrivé devant la Cour, le juge Benfraud, pendant que c'était moi qui présentait la contre-expertise, jamais il n'a pris de note. Et dans son jugement, il n'a jamais, jamais dit que j'avais fait une contre-expertise. Donc, il prenait les documents de la Couronne comme tels. C'était vraiment, moi, je l'avais dit aux responsables de la communauté, j'ai dit, vous voyez, vous n'aurez pas une réponse positive, parce que le juge n'est pas à l'écoute quand on parle. Alors donc, ça a été vraiment douloureux. Moi, je ne comprenais pas, je me disais, pourquoi vous ne prenez pas de note? Je ne pouvais pas le dire, parce que vous avez commencé en cours, ce n'est pas facile. On est comme devant la boxe, c'est spécial. Alors, ils ne prenaient pas de note. Et donc, moi, à ce moment-là, ce qui est arrivé aussi dans le cadre des choses, moi, j'ai dit, les experts de la Couronne, jamais ils ne nomment les métisses. Alors, moi, je vais essayer de trouver. Et là, on a fait une recherche sur Internet, dans les vieux livres, et on a, en l'espace de 15, même pas 10 jours, j'ai retrouvé des centaines d'occurrences métisses. Alors, la Couronne, il y en avait, je l'ai trouvé une seule. Et donc, une occurrence métisse, c'est que vous êtes dans un livre, et là, ça peut être un livre très ancien, un récit de voyage, un chasseur qui raconte ses expériences. Et le mot métisse revient sans arrêt. Le mot chef métisse, le mot guide métisse, ça revient sans arrêt. Alors, j'ai fait un document avec ça, où j'ai relevé une vingtaine de textes. J'aurais pu en faire beaucoup plus, là, mais j'ai dit, on va me limiter à vingt. On est quand même serrés. Et j'ai appelé l'avocat, j'ai dit, on va le soumettre ça en dernière instance à la Cour. C'est important. Vous savez, quand vous avez un crime, puis vous trouvez un indice à la dernière minute, bien, on le soumet, hein, sauf si ça peut permettre de faire avancer le dossier, même si c'est à la dernière minute. Là, on était au moins un mois avant la fermeture du dépôt des dossiers. Et donc, on a déposé, ça s'est appelé le supplément Gauthier. Donc, on a fait un supplément avec les noms métisse. Et c'est devenu, c'est d'ailleurs classé juridiquement maintenant, le supplément Gauthier. Donc, on dépose ça. Moi, j'arrive en cours, j'ai dit, on va parler du supplément. Ça a été refusé complètement. Donc, le juge a dit, le document est en retard. Moi, j'avais l'impression que je l'avais depuis un mois. Est-ce que l'avocat a retardé pour le remettre? Je ne sais pas. Du fait que lui, il disait que ça ne respectait pas la date de dépôt, il n'a pas voulu en prendre aucune considération de ce texte-là. Donc, c'est comme si on arrivait avec la preuve de beaucoup d'éléments de l'histoire métisse et on ne voulait pas les avoir. Par contre, on recevait des documents de la Couronne qui, eux, ne parlaient pas des métisses, sauf pour dire qu'il n'y en avait pas, que ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de communauté. Mais ça, ils l'ont reçu. Mon supplément avec des occurrences métisses, il a été refusé. Il n'a jamais été étudié dans le cadre du premier procès Corneau. Alors, imaginez-vous, c'est sérieux comme procès. Est-ce qu'on pensait que le juge était préjugé contre certaines choses durant la cause? C'est difficile de dire ça. En principe, le juge est neutre, mais on a regardé un peu sa biographie. C'était un juge qui avait été nommé par le Parti conservateur, qui était déjà très conservateur dans sa pensée. Et en plus, au Saguenay, c'est des gens très serrés. Et donc, il y avait des témoins dans notre cause que lui n'aimait pas, familiales, des questions d'amitié ou de l'ocale. Ça, on le suit après, ça. Donc, oui, moi, je pense que... Et dans le rapport, on le voit, par exemple, moi, il va faire une référence à moi simplement pour un extrait de texte en disant que ma citation dit autre chose. Mais vous savez, en droit, au niveau de la recherche, en histoire, on a le droit d'enlever certaines sections et de faire une citation telle qu'on le souhaite pour présenter notre point de vue. Alors donc, j'avais le droit de le faire, mais il ne m'a pas donné le droit de réplique non plus là-dessus. Alors, je n'ai pas été capable de répondre. Et dans son rapport, il en a fait. Et sur Russell, Aurore Bouchard, dans son rapport, il fait des remarques qui sont dénigrantes, vraiment, sur sa personne. Alors donc, je n'ai pas été impressionné par ce juge-là. Je vais vous dire, bien franchement, pas du tout. D'abord, premièrement, il refuse de s'informer. Même si, par hasard, il avait été en retard, le document. Pourquoi il ne l'a pas pris? Question qui se pose. Ça fait qu'il y avait un conflit déjà familial ou quelque chose comme ça dans ce bout-là. Oui, je n'aimerais pas de nom, on comprend bien. Je vois qu'il y avait des gens dans nos témoins que le juge Bonnefort n'aimait pas, d'avance. D'avance, oui. Donc, ça, c'est sûr que c'est des éléments qui n'aident pas. Moi, je ne savais pas ça parce que je ne suis pas du Saguenay. Charlevoix, ce n'est pas la même région. Bien que les gens du Saguenay ont été peuplés par notre population de Charlevoix à l'origine. Donc, 80 % des gens du Saguenay viennent de Charlevoix. Et plusieurs Métis viennent de Charlevoix et ont immigré ensuite au Saguenay. Alors, ça, c'est important. Le Saguenay n'était pas ouvert à la colonisation pendant longtemps. Et c'est les gens de Charlevoix au 19e siècle, en 1842, qui ont dit qu'on veut que le Saguenay soit ouvert. Et là, ça a fermé la région qu'on connaît aujourd'hui. Mais si on revient à notre jugement, c'est ça. Donc, le supplément qui est très intéressant, on voit, par exemple, à Tadoussac, un groupe identifié comme Métis qui avait des maisons. C'est important, ça. Ça, ça n'a pas été retenu. Fait par un universitaire, d'ailleurs. C'est un document que j'ai réussi à retrouver, ça. Et lui, il ne s'en vantait pas, là. Mais un qui a été particulièrement intéressant, c'est les guides. Parce que le gouvernement dit, nous, le gouvernement du Québec, on ne reconnaît pas les Métis. Alors, donc, j'ai retrouvé un ancien guide, un volume qui était à l'intention des chasseurs et pêcheurs, écrit par le gouvernement du Québec. Il était de 1895. Et là, là-dedans, il disait aux Américains, aux gens qui venaient chasser, pêcher au Québec, vous avez le choix entre trois types de guides. Vous pouvez prendre un guide blanc. Ils sont bons, là, mais vous pouvez prendre un guide autochtone. Ils connaissent très bien le territoire, mais, vous autres, dans ce temps-là, il disait guide indien. Ils connaissent très bien le territoire, mais par contre, souvent, ils ont des misères à dialoguer ou ils parlent moins bien la langue. Et vous pouvez prendre un guide Métis. Lui, il est très bon du côté du territoire. Il connaît ça comme un autochtone, comme un indien. Et vous avez quelqu'un qui comprend très bien les Blancs et qui fait partie de la société courante. Il n'est pas sur une réserve, il n'est pas sur un... Donc, le gouvernement disait trois types de... Donc, non seulement, il disait, il y a des Métis, mais il disait, une communauté, parce que c'est un groupe particulier. Le chasseur, le guide Métis est un groupe particulier sur les trois. Donc, la cause Benford-Corneau, c'était, est-ce qu'il y a des communautés Métis au Québec? Oui, parce que même le gouvernement reconnaît qu'il y a des guides Métis, qu'il y a des groupes Métis. C'était reconnu dans ce livre-là, mais ça, je n'ai pas pu le soumettre. Alors, c'est assez particulier. Oui. Oui? Continuez, continuez. Une question? Non, continue, continuez. Alors, par la suite, c'est sûr que le rapport a été très défavorable et malheureusement, comme il affirme très fortement le fait qu'il n'y a pas de Métis et qu'il n'y a pas de communauté Métis particulièrement, ça fait jurisprudence. Alors, une autre communauté va faire un procès et elle va recevoir toujours un... Moi, j'en ai jugé le cas de la Côte-Nord où j'avais fait un rapport très précis avec des enquêtes auprès des Métis. On avait même trouvé un cimetière Métis sur la Côte-Nord, dans la région d'un petit peu après Baie-Comeau. Alors, c'était des gens, des Métis, qui ne se faisaient pas enterrer dans les paroisses catholiques et ils n'étaient pas enterrés avec les Autochtones non plus. C'était vraiment parce qu'eux, il y avait leur propre endroit où ils allaient pour... Imaginez, c'est un trait culturel majeur, ça. C'est important quand même. Quand vous avez une cimetière, quand vous avez des traditions culturelles, vous avez des camps de chasse et pêche, vous avez des façons de vivre différentes. Bon, sur la Côte-Nord, les gens étaient tous des chasseurs, des pêcheurs, c'était leur vie, ça. Un Métis, c'est particulièrement fort. Ça, c'est différent souvent avec le blanc. C'est-à-dire, eux, ils vont chasser de manière sportive. Souvent, alors qu'un Métis, puis probablement un Autochtone indien aussi, ça va être une cause, c'est essentiel dans sa vie. Ça fait partie de sa culture. Sur la Côte-Nord, c'était très fort. Alors, donc, mais ça, cette étude-là, à cause du jugement Benford, les avocats, les juges, les nouveaux procès, ils ne reçoivent même plus nos études. Ils disent, ah, Benford a dit non, on ne regarde plus rien. On ne voit pas de nouveauté. Alors, donc, ça tue plusieurs causes. Je sais qu'il y a eu à Gaspésie, entre autres, ça a nuit. Côte-Nord, ça a nuit énormément. Donc, c'est à Saguenay aussi, d'ailleurs, centre du Saguenay. C'est une autre association métisse qui est différente de celle de Chicoutimi. Et eux aussi, bon, ils sont en cours et on leur pose toujours la question du jugement Benford. Alors, donc, c'est un peu triste, mais j'aurais aimé un autre résultat. Et la communauté, toujours de Chicoutimi, a décidé d'aller en appel. Donc, ils ont été jusqu'à la Cour suprême. Et un des éléments qu'il y avait dans le jugement était le supplément Gauthier. Il a dit, vous n'avez pas voulu le recevoir. Donc, on prend ça comme élément d'appel en disant, vous devez le recevoir. Alors, c'est quand même une information intéressante. Ça ajoute des choses qu'on n'a jamais... Puis, je pense que c'est incroyable qu'on ne l'ait pas fait, qu'on n'ait pas trouvé les endroits dans les livres, dans la documentation ancienne, où on voit le mot Bétis. Mais, ils l'ont soumis à la Cour suprême, mais c'était refusé encore. C'est-à-dire que la Cour suprême n'a pas voulu entendre la cause. Et pas plus le supplément Gauthier. Donc, on a pris plusieurs, dans le fond, plusieurs années pour développer une démarche, particulièrement ce supplément-là. Et finalement, encore aujourd'hui, il n'a jamais été reçu. C'est vous dire comment c'est difficile de défendre la cause Gauthier. Parce que vous avez les grandes corporations, les intellectuels universitaires, puis il y en a qui sont terribles. J'en voyais encore, il était à Halifax, il va insulter les... Moi, j'avais un président de l'Association de la Côte-Nord qui s'est fait traiter de raciste, toutes sortes de noms, parce qu'on usurpe, nous, l'identité autochtone. Imaginez-vous. Donc, ça, c'est tout un bloc d'universitaires qui font encore avec le gouvernement fédéral en particulier en disant qu'il y a des autochtones. Il y a des métiers, ça, au Manitoboc, dans l'Ouest. Ça, oui. Mais il en laisse, il ne peut pas en avoir. Comment est-ce qu'il ne peut pas en avoir? Tu sais, on fait une cause, ce n'est pas regardé en profondeur. Pour quelles raisons est-ce qu'il n'y aurait pas des métisses? Prenez par exemple au Québec, Louis Riel, ça venait du Québec. Au Manitoba, ce sont des Québécois qui ont été quepopulés le Manitouais, des francophones du Québec, à l'origine. Bon, ces gens-là, il y avait plein de métisses là-dedans déjà qui étaient au Québec. Et quand ils sont devenus au Québec, ce n'étaient pas des métisses, ils en étaient. Ils ont arrivé au Manitoba, ils sont redevenus officiellement. Bon, alors, tu sais, ça serait facile, il y a toutes sortes de raisons qui empêchent ça. Mais c'est un blocage complet. Donc, les universités, le gouvernement qui est lié à ça. Au Québec, ici, le gouvernement est assez radical. Moi, j'avais essayé à l'époque, nous, dans Charlevoix, on avait la première ministre. Alors, je disais, je vais faire une, c'est Mme Marois, je disais, je vais essayer de, de faire venir une de ses adjointes pour qu'elle assiste à une de nos réunions. Puis, je disais, peut-être, ils vont, ils vont comprendre plus que le fédéral, peut-être. Le fédéral comprend quand même assez bien. Ils ont reconnu, Métis, mais ils ne nous reconnaissent pas encore tous les droits qu'on doit avoir. Mais, elle, elle m'a répondu, non, non, parce que ça, ça dérangerait l'identité québécoise. Alors, on se fait dire qu'on est des Blancs qui usurpent l'identité autochtone. D'autre part, on se fait dire par les, les plus nationalistes québécois que ça, que ça enlève comme un côté français à la, au peuple québécois. Dans le fond, on a l'air à dire, le peuple québécois, il a été peuplé par des Indiens qu'on appelait autrefois les sauvages. Alors, il ne faut pas trop parler de ça. Ce n'est pas tellement bon. Moi, je trouve ça effrayant parce que dès la conquête anglaise au Québec, en 1760, 1759, la bataille des Plaines d'Abraham, il y avait des Français. Ils sont presque toutes parties, les Français. Qu'est-ce qui est resté ici? Les coureurs des bois, les gens qu'on appelait, déjà, on les appelait les Canadiens à ce moment-là. C'était déjà dit et on distinguait d'un Français à l'époque d'un Français ou quelqu'un qui est né au Canada ou au pays. Alors, ceux qui sont restés, très souvent, c'était des Autochtones avec des francophones. Il y avait Champlain, peut-être que vous connaissez l'extrait qui est très célèbre, avait dit, bon, vos fils marieront nos filles et vos filles et on formera le même peuple. Donc, il encourageait à créer un peuple métis. Et il était là, il était commencé. Alors, donc, quand on regarde bien nos ancêtres, il y a eu du métissage dès le début et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais, le 20e siècle, on a coupé l'identité métisse et à partir de là, il y a eu comme des lois qui ont fait que ça ne devait plus apparaître. Pour quelles raisons? Parce que le fédéral a créé les réserves, les réserves indiennes, autochtones et à partir de là. Nous, ici, par exemple, j'ai étudié la réserve qui est aux Eskoumins, ici, au début de la Côte-Nord. À l'origine, les gens qui habitaient là, c'était très métissé, c'est des noms qu'on retrouve au Québec, là, Bacon, donc, tous des tremblés même. Ils ne voulaient pas avoir la réserve. Ils ont même poursuivi le gouvernement pour ne pas avoir la réserve. Parce qu'ils ne se sentaient pas véritablement autochtones, ils se sentaient plutôt métissés. Mais le fédéral a dit, je crée la réserve et, quoi vous soyez métisse ou non, vous devenez des Indiens. Donc, on a amené avec les réserves beaucoup de métisses à devenir des autochtones. C'est avantageux. Alors là, maintenant, on retrouve des... Moi, j'ai, par exemple, ici, nous, on avait, la société d'histoire, restauré une forge, la forge riveraine. c'est assez intéressant parce que cette famille-là, les riverains qui habitaient à la Malbaie à l'époque, l'ancêtre avait une famille à la Malbaie et ensuite, ça, c'est en 1800, c'est pas si vieux, il allait sur la côte nord où est la réserve aujourd'hui et il avait une autre femme, une Indienne. Il y avait donc deux familles. Ça arrivait dans ce temps-là aussi. Je pense qu'il y a eu quatre enfants sur la côte nord. Alors, la réserve a été créée, ses descendants, les riverains de la réserve sont indiens et les descendants riverains ici ne peuvent pas être reconnus autochtones. C'est la même famille, c'est le même père. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est simplement ton positionnement. Oui, oui. On prend une petite pause puis on en revient en 45 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada